Mariam, 26 ans, travaille dans une entreprise à Nocchot. Dès son arrivée, son patron obtient son contact et commence, nous dit-elle, à la harceler sexuellement. Chaque fois que je publiais un statut sur WhatsApp, il commentait en me disant que j'étais charmante et sexy, que j'avais un corps parfait. Au début, je ne réagissais pas par courtoisie. Cependant, comme je ne répondais pas à ses messages au téléphone, il profitait de ma présence au travail pour m'inviter dans son bureau. Une fois là-bas, il recommençait avec des avances malsaines. Tabara, une mère de famille, raconte être également harcelée, malgré son statut de femme mariée, clairement affiché sur les réseaux sociaux. Cette personne, elle commence à écrire, oui, tu sais pourquoi j'insiste, tu as du potentiel, tu peux devenir ministre, telle, 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 telle de tes amis, elle n'est pas plus compétente que toi. Si elle parvenait à devenir telle, toi aussi, tu peux l'être, tu as juste besoin d'un coaching, etc. Je dis à cette personne, ah, vraiment, merci beaucoup, mais ça, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Et là, pof, la personne se fâche. Mariam et Tabara symbolisent les victimes de harcèlement sexuel en Mauritanie. Un phénomène accentué par les nouvelles technologies, selon le sociologue Abdoulaye Sow. Les réseaux sociaux ont été un moyen qui a permis d'amplifier le phénomène, mais de lui donner aussi une certaine forme de lisibilité. Parce que c'est un outil de communication très prisé par les nouvelles générations de 14 à 18, de 14 à 25 ans. Parmi les dix présumées victimes de cyberharcèlement contactées pour ce reportage, seules deux osent témoigner, dont Mariam à visage couvert. Je reste employée dans la même entreprise, donc je ne vais pas prendre de risques pour mon poste. Je voulais simplement dénoncer le harcèlement sexuel auquel les femmes sont confrontées dans l'exercice de leur fonction. Mais si la jeune fille parvient à témoigner, elle n'ose pas porter plainte, fait remarquer le sociologue Abdoulaye Sow. Les policiers, les magistrats chargés de prendre le témoignage, chargés de noter la plainte, sont sécrétés par une société patriarcale. Où la fille qui est venue porter plainte ou dire qu'elle a été l'objet d'un harcèlement, ça se retourne même contre elle. Parce qu'on lui pose des questions qui vont amener un sentiment de culpabilité. Où est-ce qu'il t'a connu, où est-ce que vous rencontrez, où vous avez vu. Donc les filles qui sont victimes de harcèlement doivent tout faire pour avoir l'enregistrement sonore de celui qui les harcèlement. Parce que le fait d'envoyer des messages écrits, ce n'est pas une preuve au niveau de la drogue. Sinon, cherchez un témoin. Les féministes militent aussi pour le projet de loi Karaman sur le genre, qui propose des peines allant de un mois à cinq ans de prison pour le harcèlement sexuel. Mais font face à l'opposition des religieux qui les jugent contraires à la charia, la loi islamique. Mohamed Diop, pour VO Afrique, Nwakshad.